Coucou les garçons ! Coucou maman ! Coucou tout le monde ! Coucou tout le monde ! Ça va aujourd'hui ? Oui ! Qu'est-ce que vous faites là maintenant, dis-donc ? On fait la dégustation ! La dégustation de quoi ? Une dégustation de... On a cherché des trucs à manger en Espagne ! Vous vous souvenez, on a déjà fait une vidéo et... Voilà ! Et on a ramené des choses, c'est ça ? Et on a ramené des choses, oui ! Ouais, alors là, on a ramené un sac. Boum, 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 boum. Alors, il est un petit peu amoché parce qu'il est dans la valise. C'est un peu tombé. Enfin, ça, c'est un peu... Voilà, à faire. C'était un peu compliqué dans la valise. Je vais l'enlever parce qu'on ne voit plus Hugo. Alors, il y a des choses qui se mangent et des choses qui ne se mangent pas. Ok ? On commence par un truc qui se mange ? Oui ! Ok, alors je prends au hasard dans le sac. Alors, celui-ci, il y a déjà quelqu'un qui a goûté ! Alors, ce sont des petites chips. Alors, ça s'appelle Chitos. Peu... Pelatos... Futebola... Désolée pour mon... pour mon accent complètement nul. Donc, je crois que c'est des petites boules de chips au fromage. Donc, dites-nous en commentaire si vous avez déjà goûté. Est-ce que ça, vous trouvez joli comme petit packaging ? Oui ! Oui ? Oui ! Le paquet est sympa ? Oui ! Alors, je vous laisse prendre un. Tiens, Hugo, tu prends un. J'en fais ? Alors, ce que je vous dis, c'est... Alors, je vous montre. Voilà, c'est comme ça. J'ai une petite balle de foot. Allez, je mange. Alors, comment vous trouvez ? Oui. C'est bon. Ouais. C'est assez bon. Alors, de mémoire, je crois qu'on n'a pas ça chez nous. Moi, je n'ai pas vu. Alors, je ne suis pas à fond dans les chips, dans les chips, mais il me semble que ça, on n'a pas chez nous. C'est assez bon. Ça ressemble à des choses, quand même, qu'on peut trouver à la maison. Mais ce packaging-là et tout, ces petites boules, il ne me semble pas que nous les ayons. Alors, tenez si vous voulez encore goûter une. Pendant ce temps, je sors autre chose. Attention, je tire au hasard. Alors, je tire au hasard. Alors, je tire ce paquet-là. Ça s'appelle Boost. Alors, je ne sais pas trop à quoi s'attendre. Tiens, regarde, Raphaël. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ça a l'air bon, c'est le chocolat. Ça a l'air pas mal bon ? Oui. Alors, il y en a quatre dedans. Je n'ai jamais vu ça non plus. Tu veux ouvrir ? Ou je le fais moi, peut-être ? Il y a quatre barres dedans. On ne va peut-être pas toutes les ouvrir. Je pense que c'est pour goûter. Donc, c'est une barre comme ça. Je vais ouvrir. À première vue, on dirait un Mars ou un Twix. Je vais casser. On ne voit pas tellement ce qu'il y a dedans. Tiens, Raphaël, je te laisse croquer. J'ai essayé de croquer aussi, mais... Non, rien du tout. On ne voit pas dedans. Manger. Allez. Comment vous le trouvez ? Oui. Alors, ça ressemble un peu à un Twix, mais avec beaucoup, 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 beaucoup de caramel. Et ça colle aux dents. C'est bon, mais ça colle aux dents. Qu'est-ce que t'en penses, Raphaël, toi ? Bon ? D'accord. Et toi, Hugo, t'aimé ? Oui ? D'accord. Manger encore. Tu lui fais croquer une un peu ? Vas-y, fais-lui croquer. Enlève le papier. Je ne veux pas qu'il croque le papier. Voilà. Vas-y. Cram. Ouh là là, Hugo. Là, 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 là. On essaye autre chose ? Tu mets de côté ? Parce qu'il ne va pas tout manger, quand même. C'est un peu gros. Alors, la prochaine chose que je tire au hasard, qu'est-ce que c'est ? Ouh, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un souvenir que Raphaël a acheté pour lui. Tu te souviens de ce que c'est, Raphaël ? C'est quoi ? Un escargot de mer, on peut entendre la mer. Un coquillage. Et on peut entendre la mer dedans. Raphaël. Raphaël avait très envie d'un coquillage pour écouter la mer. T'entends la mer ? Oui. Oui ? Et toi, Hugo ? Oh oui ! Il entend la mer ! D'accord. Bon, voilà. C'était un coquillage pour Raphaël. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Hello Panda. Alors, on a... C'est des petits biscuits... Ouh là là, Hugo, il a très envie. Et des petits biscuits fourrés au chocolat. Qu'est-ce qui veut manger ça ? Ça. Ouais, ça, ça, ça. Dedans. Manger. Manger. Oui, tiens. Hop. Et tiens, un pour toi. Hop. Alors, voilà, je vais vous montrer comment c'est. Alors, c'est comme ça. Et c'est en forme de petit panda le tour. Et puis dessus, il y a encore un dessin imprimé dessus. Alors, qu'est-ce que moi vous trouvez ? Et dedans, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est bon ? Oui. Oui ? Oui. Alors, c'est mignon ça, parce qu'on peut transporter partout avec soi. Et puis, le chocolat, comme il est dedans, ben, en été, ça passe parce qu'on ne peut pas se lire les doigts. Donc, j'aime bien. On en donne à chacun. Hop. Et voilà. Oui, c'est bon, hein. Allez, mange-le. Merci, là. D'accord. Alors, c'était si bon ça, alors ? Ouais. C'est bon. Oh là 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 ! Hugo ! Bon, vous êtes des coquins. Ouh, alors ça, c'est pas à manger. C'est Raphaël qui a acheté. Ce sont des petites graines de plantes carnivores. Alors, chez nous, on les trouve, les plantes carnivores, puisqu'on a déjà fait une vidéo ici. Donc, voilà pour les graines de plantes carnivores. Mais ça ne se mange pas. Ce n'est pas à manger, ça. Alors, voilà ce que c'est. Maman, maman, maman. C'est un bonbon. Tu veux manger ? Alors, Hugo, la vidéo dégustation, il ne fallait surtout pas qu'il la loupe. Oh, c'est un bonbon. C'est pour tous les deux, les garçons. Donc, voilà, ça, c'est Megalyze. Oui, les garçons. Donc, je n'ai pas vu ça chez nous en France, mais peut-être que je me trompe. Oui, je vais l'ouvrir. Alors, c'est juste un bonbon un peu comme ça. Je pensais qu'il y aurait des choses dans le tube. Et en fait, non. Coucou, les garçons. Coucou, Hugo. Ciao, Hugo. Ciao, Raphaël. Hop. Alors, on va voir. Normalement, ça devrait avoir le goût de fraise. Non, c'est bon ? Oui. C'est un petit peu comme les petits fils de Scooby-Doo, là, qu'on achète. Il n'y en a qu'un, mais là, du coup, plus concentré. C'est pas mal ? C'est assez bon. Alors, voilà les prochaines choses qu'on a achetées. Donc, là, c'est un paquet Pokémon. Là, ce sont des cartes or. Donc, on va les ouvrir. C'était quand même 11,50€. Donc, ça, on savait que c'était des cartes qui ne sont pas des officielles. Mais elles sont dorées. Elles sont très belles. Tout le monde les aime assez bien, ces cartes. Donc, voilà. Donc, on en a acheté un paquet. On va ouvrir ensemble. Et on a trouvé des boosters Pokémon. Alors, le prix, c'était 2€ le booster. Donc, à ce prix-là, on sait très bien que ce sont des fausses. Et en plus, sous la languette derrière, normalement, il devrait y avoir le logo interdit au moins de 3 ans. qui ne se trouvent pas. Donc, il n'y a pas du tout, du tout le logo. Ce qui, je pense, sont des fausses. Raphaël, est-ce que tu veux ouvrir ce paquet ? Oui. Et moi, je vais ouvrir celui-ci-là. Moi, je vais vous ouvrir celui-ci. Est-ce que j'ai tout pris ? Oui. Et alors, on va vous montrer les cartes. Voilà, elles sont comme ça, les cartes. Elles sont belles. Elles sont très belles. Elles sont très, très belles. Bon, alors, c'est sûr, c'est des fausses. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Ce sont totalement des fausses cartes. Mais voilà, elles sont sympas. Elles sont jolies. Ça change. Hop, voilà. Et derrière, elles sont comme ça. Vous avez certainement déjà dû voir des cartes comme ça. Oh là là. Alors, déjà, rien que là. Fausse, méga fausse, méga fausse. Alors, on a ça. Alors, comme je ne sais pas trop le nom. Ouh, on a vu celle-ci. En super rare. Mais méga fausse. Et derrière, encore une V là. Et waouh ! Une V max en méga, méga, méga fausse. Alors, ce sont des cartes que... Oui, tiens, je te laisse regarder. Mais ce sont des cartes que nous allons... Nous n'allons pas faire tourner. Parce que... Enfin, voilà. Je n'aime pas tellement avoir des fausses cartes en circulation. Donc, ce sera plutôt pour jouer à la maison. Mais pas du tout pour échanger avec les copains et autres. Parce que ce sont des fausses cartes. Donc, nous n'allons pas les mélanger à notre collection. Ça, c'est sûr. Bon, je crois qu'Hugo, il n'a plus rien dans son paquet. Oh là là, c'est les rats. Oui. Hugo, tu as fini de manger ? Manger. Hugo, il veut toujours manger. C'est normal. Oui, Hugo, il veut toujours, toujours, toujours manger. Il veut manger. Alors, on continue ? Regarde ce qu'il y a dans le paquet encore. Oui. Encore. Alors, prochain, nous avons ceci. Maman, maman, maman. Oui, oui, ça. On va manger ça. Bon, alors, dans la valise, il s'est un petit peu cassé. Maman, maman. Oui, oui, tu veux manger. Je pense que ça aurait été difficile, hein, Raphaël, de faire une vidéo de dégustation sans Hugo. Lui, qui est toujours très faim. Oh là là. Regardez comment c'est à l'intérieur. Voilà, ça se rende comme ça, c'est rond. Tiens, Hugo. Tiens, Raphaël, à ton tour. Et tu me dis si c'est bon. Alors. Moi, je vais goûter un petit peu. Voilà, c'est emballé dans un sac individuel. Il y a un peu de crème et un peu de, peut-être de caramel, je ne sais pas. Mais, ouais, c'est assez chimique. Moi, je trouve que c'est chimique et c'est bien industriel. Je n'aime pas trop le goût. Et vous, vous avez aimé ? Oui. Vous, oui ? Hugo, c'était bon ? Oui ? Ah oui, Hugo, c'était bon. Encore ? D'accord. Et voilà le dernier paquet. Comme c'est des cookies à la crème. Et celui-ci, c'est sans huile de palme. Ça, c'est important. D'habitude, nous, tous nos goûters, on les prend tous sans huile de palme. Bon, là, du coup, j'ai fait exception pour les produits espagnols. Mais celui-ci est sans huile de palme. Donc, du coup, je l'ai pris. Alors, c'est comme ça. Oh, Hugo ! Ok, alors. Et regardez dedans. Voilà, comme ça. Pardon. Comme ça. Oui, oui, oui ! Je vous les donne. Pas de panique. Oh là là, ça panique. Alors, est-ce que c'est bon ? Oui. Oui ? Non ? Oui, c'est pas bon ? Non. 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 C'est hyper sucré. Mais quand je dis hyper sucré, j'ai l'impression de prendre au moins trois sucs dans la bouche d'un coup, juste par une bouchée. Moi, j'aime pas trop, trop. Bon. Hé, Hugo, ton pied ! Mais qu'est-ce que... Oh ! On met pas un petit pied sur la table ! Mais non ! Il y a de la crème aussi. Ouais, il y a de la crème dedans. Bon, alors, Hugo, je crois qu'il a pas trop, trop aimé. On va faire... Je t'ai pas aimé. T'as pas trop aimé ? Non. Alors, maintenant, on fait un point de tout ce qu'on avait, ok ? Je fais de la place et on revient. Alors, voilà, c'est les produits que nous avions. Donc, en autant, les produits qu'on avait achetés qui ne se mangent pas. Raphaël, qu'est-ce que tu as préféré, toi ? Le bonbon, celui-là ? Et les chocolats. Qu'est-ce que t'as préféré, toi, Hugo ? Qu'est-ce que tu as aimé, toi, Hugo ? Ça ? D'accord, les pandas. C'est vrai que le packaging est sympa et je pense que ça attire l'œil des petits. Alors, voilà, dites-nous en commentaire si vous avez déjà goûté un de ces produits-là ou si finalement, on les trouve en France. Voilà. Alors, les garçons, ça vous a plu ? Oui ! Allez, on va dire au revoir à tout le monde ? Oui, levez les pouces bleus et abonnez-vous pour me faire plaisir. Au revoir tout le monde ! Au revoir tout le monde ! Plein de bisous !